Alberto Moravia est né à Rome en 1907. Dès l'âge de 19 ans, son premier roman le propulsa vers la renommée. Son œuvre comprend non seulement des romans, mais aussi des essais, des nouvelles, des récits de voyage. Alberto Moravia est d'origine juive, et bien qu'il nie l'existence de Dieu, il est hanté par les grands problèmes de la morale. Alberto Moravia est interviewé à Rome par Denise Bombardier. Alberto Moravia, vous avez déjà déclaré, j'écris pour savoir pourquoi j'écris, et je vis pour savoir pourquoi je vis. C'est donc dire que la curiosité est une dynamique importante, fondamentale de votre vie. Le dynamisme, au fond, de la vie, est de la vérité, oui. C'est-à-dire, j'ai dit que je vis pour savoir pourquoi je vis, et j'écris pour savoir pourquoi je vis, parce qu'au fond, on va en avant. Avec l'illusion d'arriver à quelque chose, on arrive quelquefois. Mais cette curiosité fondamentale, c'est contradictoire avec l'ennui. Or, l'ennui est aussi une des obsessions de votre vie. L'ennui, c'est une stimulation. Ça fait... ça pousse au changement. J'ai même cherché d'expliquer toute l'histoire du monde, des Romains jusqu'à aujourd'hui, avec l'ennui. Ils s'ennuyaient d'une chose, ils en faisaient une autre. Mais l'ennui, ça peut être aussi très négatif et très... très peu productif. L'ennui, c'est une forme d'angoisse, par laquelle on sent que... qu'il faut sortir, qu'il faut changer. Est-ce que vous avez commencé à écrire parce que vous vous ennuyiez, vous étiez malade à ce moment-là, vous étiez dans un sanatorium ? C'est-à-dire que j'ai eu une vocation véritable. C'est-à-dire que j'ai commencé à écrire à 9 ans. Et je me racontais des romans à moi-même, à haute voix, avant même d'écrire. Ça veut dire que je suis né romancier et je suis devenu écrivain. On ne peut pas naître romancier. On ne peut pas naître... devenir romancier. Il faut naître. Il faut avoir le goût de raconter. On peut devenir écrivain. Et alors, oui, j'ai commencé tout de suite après un séjour au sanatorium d'environ 2 ans. En 1900... Octobre 1925. Je n'avais pas encore 17 ans. J'ai commencé à les indifférents. Et voilà. Est-ce qu'on peut être un bon écrivain si on ne s'est pas raconté ? Non, voilà. Un bon écrivain n'est pas nécessairement un conteur, un romancier. Il peut le devenir parce qu'il a du talent, il a une sensibilité, une culture, même s'il a une inspiration poétique. Mais le romancier, c'est quelque chose de très spécial. C'est une forme de vie imaginaire dans l'action qui commence vraiment comme quelque chose qu'il faut faire. Pas tellement raconté qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut être un bon romancier si on n'a pas des préoccupations morales ? Autrement dit, est-ce qu'un romancier n'est pas nécessairement un moraliste ? Le romancier, en somme, le romancier doit récupérer une image totale du monde. Il n'y a pas d'image totale sans morale. Un conteur, un narrateur de contes, de nouvelles, peut se passer peut-être d'une image morale. Mais le romancier, difficilement. Il a besoin d'une idéologie, d'une image morale, d'une pensée, d'une idée par laquelle il pourra mettre un ordre dans le chaos de la réalité et nous restituer une image totale du réel. Quelles sont les valeurs qui, pour vous, sont les valeurs les plus importantes sur lesquelles vous vous êtes appuyé pour faire votre oeuvre de romancier ? Oh, la littérature. Je crois sûrement en la littérature. C'est-à-dire ? Les valeurs littéraires, ce sont les valeurs qui disent tout. Enfin, il y a tout dans la littérature. Il y a Dieu, la réalité, le mystère, l'univers, il y a tout. Je ne sais pas si je crois dans autre chose. Mais à la littérature, je crois fermement. Est-ce que vous avez déjà été tenté de croire en Dieu ? Non, j'ai eu une... Vous savez, ce qu'on dit, l'orthogène repète la philogène. C'est-à-dire, j'ai cru en Dieu parce que j'étais tout petit. Et puis, si lentement, ça a évolué d'une façon assez logique vers d'autres choses. Mais il y a des gens qui ont... avec l'âge ? Ceux qui ont déjà cru... Non. Je pense qu'on donne le nom de Dieu au mystère. Alors, à ce moment-là, je m'accommode très bien du mystère. Je ne crois pas aux explications des savants et des curés. Le mystère me va très bien. Mais vous avez déjà déclaré au sujet du mystère, justement, que le mystère ne vous intéressait que dans la mesure où il y avait une solution. Or, quand il y a solution, il n'y a plus... Non, pas absolument. La solution m'intéresse, justement, parce qu'il y a un mystère. S'il y a une solution, il n'y a plus de mystère. Il y a toujours un mystère. Même dans la solution. Non, je veux dire à part là que... que... tout est très mystérieux, n'est-ce pas ? Il faudrait recommencer toujours de nouveau. Donner une solution, regarder la solution et voir qu'elle est mystérieuse, qu'elle n'explique rien, qu'elle est provisoire, la solution. La préoccupation pour le mystère, c'est une préoccupation religieuse. Oui, au fond, oui. Vous savez, il y a aussi... Il y a même une théologie sans Dieu, n'est-ce pas ? On le sait bien. Oui, dans ce point de vue-là, oui, c'est religieux, c'est cosmique, en somme. Mais quand on est un auteur italien, qu'on vit dans le contexte occidental de la chrétienté, on ne peut pas ne pas être influencé par la culture chrétienne. Ah oui, nous sommes tous chrétiens. Seulement, voilà, ça s'est devenu une culture, c'est devenu une façon de penser, c'est presque instinctif, c'est une deuxième nature. Et de quelle façon cette culture chrétienne, à votre avis, est-elle présente dans votre œuvre ? En fait, n'est-ce pas ? En général, je pense qu'être chrétien, c'est ne pas faire de nous autres ce qu'on nous faut. On ne veut pas que ce soit fait à nous-mêmes. Toute la base est là. Ce n'est pas nécessairement l'idée de Dieu qui est liée à la morale chrétienne. C'est une morale éthique, c'est un rapport avec les autres. Si je devais réellement choisir une religion, au fond, je choisirais le bouddhisme, parce que c'est une religion philosophique. Mais enfin, je pense que le christianisme a dit les mêmes choses, peut-être mieux. Il y a un grand thème aussi dans vos romans, ce sont les rapports entre les hommes et les femmes. Ce sont les rapports amoureux, au fond. Oui, évidemment. Et dans vos romans, dans les rapports amoureux, ce sont toujours les femmes qui s'en sortent mieux que les hommes. On a toujours l'impression que l'homme est presque victime de la relation amoureuse. Voyez-vous, l'homme est intégré, depuis toujours. Notre civilisation est masculine. La femme, pour ainsi dire, elle est à demi-sauvage. Elle est en pied dans la civilisation, dans la société, et elle est en pied en dehors. Il y a une partie de naturelle dans la femme très forte, heureusement. Alors, oui, le domaine de l'amour est un domaine... un domaine féminin, en partie. Et surtout, la femme s'y exprime avec plus de liberté que l'homme. L'homme, réellement, il traverse un mauvais moment actuellement. Parce que l'homme est social, et la société ne va pas très bien. C'est le moment des femmes. Il faut l'avouer. Et les femmes, pour vous, sont évidemment plus mystérieuses que les hommes. Elles sont plus près du mystère. Oui, justement, je veux dire, il y a un côté naturel que l'homme a, pour ainsi dire, oublié, ou mis de côté. Ce côté naturel est très... Enfin, c'est très près de la poésie. La littérature, la poésie, sont plutôt proches de la nature. Elle n'est pas artificielle du tout. Elle tire l'inspiration de la nature. Vous êtes le plus grand écrivain italien de votre génération. Vous avez exprimé l'âme italienne. Ah, vous savez, les limites, les nationalités, ce sont des... Enfin, c'est la culture, évidemment, la langue. Mais, enfin, l'âme italienne, on ne sait pas ce que c'est. L'italien a été autour de... un rôle de tas de choses. L'âme italienne, pour vous, ça n'existe pas? L'âme italienne, elle existe a posteriori, lorsqu'on l'appelle. Mais, comme ça, en parler, comme ça, comme d'une chose qui existe, elle est très difficile. Moi, voyez-vous, je crois très peu aux généralités. Je comprends très bien qui est Jean, qui est Jean, Jeanne, Yvonne, ça va. Mais quand on me parle de femmes, de pays, de sociétés, alors, mon enthousiasme s'éteint. Mais est-ce que, par exemple, l'expérience du fascisme dans ce pays n'a pas quand même teinté votre œuvre? Beaucoup. Ah oui, c'était une expérience. Et comment? Même, je vous dirais une chose, que notre caractère, notre vie, est façonné beaucoup plus par les choses qu'on est forcé de faire que par les choses qu'on fait. Alors, moi, j'ai eu trois choses dans ma vie que je n'aurais vraiment pas voulu, que j'étais forcé de faire, enfin, de subir. C'était le fascisme, c'était la maladie et la guerre. Alors, c'était la chose que j'avais invité de les avoir, mais je les ai vus. Ça m'a beaucoup, enfin, ça a accueilli mon caractère, enfin. La maladie avant tout, puis le fascisme, puis la guerre. Et quelle sorte d'influence ça a eu dans votre œuvre, dans vos livres? La maladie, par exemple? La maladie, beaucoup. J'aurais mieux valu être heureux. On fait de belles choses aussi dans le bonheur. Mais ce que... On dit assez stupidement que la maladie et les souffrances font écrire, font donner inspiration, mais ce n'est pas vrai. Vous ne croyez pas ça? Non, pas du tout. Regardez Mozart. Mozart était un très grand musicien, il était plus ou moins heureux. Mais est-ce qu'on peut être un artiste et est-ce qu'on peut désirer créer s'il n'y a pas une angoisse derrière qui est provoquée soit par la maladie? Il y a assez d'angoisse déjà dans la vie. La douleur excessive risque de stériliser une personne. J'ai même écrit une fois un article sur l'Union soviétique en disant que à cet intégé de douleur, on crée. Mais à un intégé beaucoup plus grand, on ne fait plus rien. Comme en Union soviétique sous Staline, on est complètement détruit. Est-ce que dans l'histoire italienne, dans l'histoire de ce siècle, il y a des périodes où vous avez écrit avec plus d'énergie? À cause de l'absence de l'une de ces trois choses, la maladie, la guerre... Non. J'ai écrit seulement par une poussée intérieure avec une... C'est une habitude physiologique pour moi, écrire. C'est-à-dire, il paraît, c'est le médecin qui m'en dit ça, que j'ai introduit la question d'écrire, l'écriture, dans le rythme physiologique de ma journée. Je ne pense absolument rien au reste de la journée et je ne pense même pas quand j'écris, parce que j'écris avec tout mon corps. On n'écrit pas avec la tête. Et voilà, tout le matin, j'écris. J'écris toute la vie depuis 16 ans. Je n'ai jamais eu des raisons extérieures. Sinon, le plaisir d'écrire. Mais est-ce qu'il y a plaisir d'écrire? Ah oui, si on n'est pas inspiré, si on ne trouve pas de plaisir, il faut mieux faire quelque chose de différent. Non, mais c'est parce qu'il y a des écrivains qui disent... Le plaisir, c'est la base de la vie. Mais il y a des écrivains qui disent écrire dans la souffrance, dans le déchirme. Il faut dire beaucoup de choses là-dessus. Il faut voir quel écrivain. On a beaucoup parlé de Flaubert, par exemple, dans son Galois, etc. Mais il faut se souvenir d'une chose, que Flaubert partait d'un degré de littérature romantique qui était très informe. Il n'avait pas un héritage de style comme Stradal, qui était en effet un écrivain très heureux. Flaubert a dû recréer un style nouveau. C'était le style du réalisme, du naturalisme. Il a trouvé le romantisme, c'est-à-dire une boue, une sorte de boue d'écriture qui n'était plus une écriture traditionnelle, n'est-ce pas ? Il a dû la créer, sa tradition. Alors, on explique sa souffrance. Mais, en dehors de cet cas, je pense qu'écrire soit un plaisir dans un sens comme ça qu'on s'exprime. C'est aussi assurer la pérennité. La pérennité de quoi ? De l'écriture. Et de sa propre vie. Oui, c'est ça. À l'effet. Il faut dire une chose qu'on n'écrivait pas si on ne se croyait pas immortel sans le savoir. Tout le monde se croyait mortel. Autrement, on pensait à la mort, on ne ferait plus rien. Mais, ceci dit, on écrit comme ça parce que il y a des oiseaux qui chantent comme ça, on écrit. Enfin, c'était une méthode. Même les oiseaux écrivent, chantent avec méthode technique. Ce n'est pas un chant comme ça, sans limite. Et si écrire c'est assurer en quelque sorte l'immortalité, c'est donc à ce moment-là, on a donc à ce moment-là au moment où on écrit un sentiment de pouvoir quand même, d'une espèce de... Pouvoir ? Oui ? Non. Non, voyez-vous, ce que j'appelle l'immortalité, c'est le fait que devant la mort, l'homme cesse d'être un individu et devient un membre de l'espèce. Alors, l'espèce est éternelle. Alors, la plupart des gens se tirent d'affaires avec les enfants. Les artistes, ils ont beaucoup de chance. Ils pensent de laisser quelque chose qui peut durer toujours. Mais, ceci dit, l'immortalité se rejoint dans un instant, dans l'instant dans lequel on la sent. Tout le reste ne compte pas beaucoup. Il y a des moments dans lesquels on écrit, on a dit, voilà, j'ai écrit quelque chose qui ne périra pas, voilà. c'est tout. Et quand on est comme vous, connu dans le monde entier, est-ce que ça n'ajoute pas à ce sentiment d'immortalité? Ah non. Même, je vous dirais que c'est une chose de laquelle je ne me souviens jamais. Je m'en souviens comme ça parce qu'il y a des interviews ou des choses comme ça ou des lettres, mais autrement, ça n'a aucun rôle dans ma vie, le fait d'être connu plus ou moins. Même que, au fond, on écrit parce qu'on se croit seul et inconnu. Donc, si on écrit parce qu'on se croit seul et inconnu, le fait d'être très très connu ne doit pas, on ne doit pas en tenir compte du tout alors? Il ne compte pas, oui, en effet. Pas du tout. Le fait d'être connu compte au point de vue matériel, on est peut-être un peu plus payé que les autres, mais pas tellement. Mais c'est difficile à croire quand même que quelqu'un comme vous n'ait pas la conscience qu'en écrivant, c'est toute la Terre qui sait. Voilà, voyez-vous. Par exemple, actuellement, je me suis engagé dans quelque chose qui s'appelle la bombe atomique. Bon, là, j'ai reconnu que j'étais connu dans le sens que je vais exploiter cette célébrité. Alors, à ce moment-là, je sens que j'ai quelques pouvoirs dans les mains, seulement pour cette raison. Parce qu'il s'agit de réveiller la conscience des masses et là, il n'y a rien à faire. Si vous êtes connu, la chose s'arrange mieux que si vous l'étiez connu. Bien sûr. Justement, cet engagement sur la bombe atomique, est-ce que c'est l'engagement social le plus important que vous ayez eu dans votre vie? Non. Seulement, c'est le dernier. Mais vous ne vous êtes jamais... Je n'ai jamais aimé être engagé. Mais justement. Je pense que l'engagement au point de vue littéraire faut faire des mauvais romans et des mauvaises œuvres de propagande. Alors, ça ne s'est rien. J'ai même eu une polémique verbale avec Sartre à propos de ça dans le Royaumeau, je crois, en France. Enfin, je ne crois pas en engagement. Absolument pas. Vous parlez de Sartre, est-ce que pour vous... Je pense que la littérature vous donne des instruments pour vous engager comme citoyen ou comme homme. Les instruments sont le discours, le pamphlet, l'article, comme ça, l'essai. Ça, c'est vrai. Je ne crois pas à l'engagement de l'art. Parce que l'art, c'est la recherche de l'absolence, pour ainsi dire. Et la politique, c'est la recherche du relatif, du contingent. Mais, en somme, oui, j'ai pris cet engagement envers moi pour des raisons privées. Voilà. Je veux le souligner. C'est-à-dire que je sens très nettement le caractère métaphysique et philosophique et psychologique de l'arme nucléaire. même beaucoup plus que le danger qui peut courir mais semblable. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je pense que l'arme atomique ne soit pas un fait militaire ou technologique, c'est un fait métaphysique. C'est-à-dire, voilà, entre l'arme, l'arme atomique, ce n'est pas un accident. C'est-à-dire, on sort de chaussure, on est tué par une voiture. C'est un fait organique de notre civilisation. Ça fait partie de notre civilisation. Alors, puisque ça fait partie, il faut voir pourquoi. Mais est-ce que justement ce n'est pas pour ça que la, quand même, que la majorité des gens encore ne croient pas à l'hécatombe atomique ? il n'y croit pas, mais il ne croit pas, enfin, il ne croit pas à la mort aussi. Mais, pour les gens que je vous ai dites, seulement, voilà, la mort atomique est une mort réelle, tandis que la mort individuelle n'est pas une mort réelle parce qu'on devient membre de l'espèce qui est éternelle. Or, la mort atomique est une mort réelle parce que c'est la mort de l'espèce. Je suis convaincu qu'une guerre atomique, c'est la fin de l'espèce humaine. Alors, il y a une profusion dans les masses entre la mort et la mort atomique qu'il faut éclaircir. La mort individuelle laisse les enfants, les œuvres d'art, la civilisation. La mort atomique ne reste rien. L'idée de la mort individuelle n'empêche pas quelqu'un d'écrire, au contraire. Donc, l'idée de la mort atomique, à la limite, vous empêcherait de créer. Justement, ce que je suis en train de dire. La mort atomique, c'est la mort totale et donc la démoralisation totale. Donc, il n'y a plus de raison d'être, du tout. Il n'y a plus de raison surtout de créer aux deux points de vue, c'est-à-dire de faire des enfants ou de créer des œuvres d'art, de penser, etc. De quelle façon, quels sont les moyens que vous avez, vous, Albert Moravia, pour... Éviter. Oui. Il y en a deux. Ils sont très différents. Un, c'est la raison. Il faut être raisonnable, reconnaître qu'il faut se défaire de la bombe atomique. Même, je vous explique pourquoi. Il faut se défaire, non pas de la bombe atomique, mais des armes non contrôlables. C'est ça, mon point de vue. Les armes non contrôlables sont les armes bactériologiques parce que les épidémies vont partout, les armes chimiques parce que le gaz vont partout, et les armes atomiques parce que le fallout tombe partout. Ceci est dans l'intérêt des puissances atomiques, parce que s'ils jettent la bombe, ce sera eux le premier à être frappé, et puis les néotrons, et puis encore tout le globe, et la Terre sera détruite. Ça, c'est la raison par laquelle je pense qu'il faudrait se libérer des armes non contrôlables et continuer, si on veut le veut, avec les armes contrôlables. À ce moment-là, vous aurez la guerre traditionnelle beaucoup plus méchante, peut-être, beaucoup plus cruelle, mais qui ne touchera ni la Terre ni les gens qui ne sont pas combattants. Je pense que c'est dans les... On ne peut pas négocier l'arme atomique. C'est comme négocier la fin du monde. C'est une absurdité et une contradiction. Il faut... Il faut se défaire totalement de l'arme atomique sans négociation au niveau éthico-écologique. Éthico, c'est-à-dire le rapport entre les hommes. Écologique, notre rapport avec la Terre. Alors, ça, c'est un point de vue. C'est le point de vue de la raison. Au fond, je crois que c'est encore l'atout plus grand qu'à l'humanité. Il y a un deuxième point de vue qu'on peut espérer qu'il vienne. C'est de créer le tabou de la guerre. On a le tabou de l'inceste qui a été un très grand succès. Parce qu'il faut avouer que dans le passé, les hommes couchés avec leur mère et avec leur soeur, et vice-versa, ils sont réussis à ne pas le faire. aujourd'hui, dans la famille, vivent ensemble des personnes très jeunes qui sont dans la fleur de l'âge avec une force sexuelle formidable et quand même, ils ne s'aperçoivent même pas qu'ils ont des partenaires dans la même famille. Ceci est le tabou de l'inceste. Il faudrait créer le même tabou que la guerre. C'est-à-dire de faire ainsi que la guerre ne passe même pas dans la tête de l'imagination, dans l'imagination de l'humanité. On m'a dit que c'était une imbécilité, ça. On l'a dit. Grutman l'a dit, pour que vous le sachiez. Il a dit que j'ai dit des bêtises. Bon, tant mieux. Mais je pense que ce serait aussi une bonne solution. Ce serait seulement le danger de cette solution, c'est qu'elle vienne après la guerre atomique et pas avant. Mais le tabou de la guerre, ça voudrait dire de transformer l'homme complètement parce que l'agression et l'agressivité, c'est tout. L'agressivité peut se déployer dans le meurtre privé. On peut tuer sa propre femme, ses enfants en tant qu'on veut. Mais il y a des gens... Mais la guerre, c'est différent. Moi, j'ai eu cette sensation du tabou quand j'ai vu la guerre de Falkland. C'était une guerre complètement anachronique dans laquelle sont morts beaucoup de jeunes gens, de milliers, qui était, pour ainsi dire, une guerre conditionnée par la bombe. Les Anglais avaient la bombe dans les bateaux. Ils l'ont pas jetée, mais ils auraient pu la jeter. Donc, c'est un jeu. Alors, c'est plus la guerre. Est-ce que cette préoccupation pour la bombe, parce que vous y mettez beaucoup de temps et que vous tenez beaucoup à défendre votre position, est-ce que ça a modifié votre rapport personnel avec votre propre mort ? Avec ma propre mort ? Non, je suis assez âgé pour penser que ma mort, j'ai fait tout ce que je voulais faire. Et oui, tant mieux, si je peux faire encore, mais non, ça n'a aucun rapport avec ma mort. Et puis, la mort, elle ne m'intéresse pas beaucoup. Vous avez déjà dit que vous aviez moins peur de mourir en vieillissant. C'est vrai ? Oui, oui, c'est vrai. Est-ce que vous auriez cru être comme ça quand vous étiez plus jeune ? J'avais beaucoup plus peur de mourir quand j'étais jeune. Actuellement, je parle de moins en moins. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça. Parce qu'au fond, la vie n'est pas très agréable. Elle est comme ça, elle est un peu ennuyeuse. Tout se répète. Mais pour ça, il faut l'avoir tout vécu. Oui, mais je pense que peut-être qu'il faudrait mourir avant. Ça peut-être, je ne sais pas. Mourir très jeune, par exemple, c'est très bien. Le suicide chez les jeunes est en augmentation. On le voit dans nos sociétés. S'il y a des jeunes qui vous regardent maintenant et qui vous écoutent, vous qui êtes au bout de votre vie, leur dites que la vie... contre le suicide. J'ai même écrit dans mon livre 1934, j'ai dit que du suicide, il ne faut pas mourir, il faut en vivre. C'est-à-dire, c'est le désespoir. Il faut vivre avec son propre désespoir. Même que... qui est clé à viser ? Il faudrait être désespéré de ne pas être désespéré. C'est un point de vue religieux, n'est-ce pas ? Le christianisme et aussi le stoïcisme ont toujours dit qu'il fallait être désespéré. Alors, le suicide, c'est l'aboutissement un peu absurde du désespoir, là, tout. C'est une chose... Enfin, le suicide, vous savez, c'est une chose antisociale. L'homicide est social. Tuer, c'est social. Se tuer, n'est pas social. Alberto Moravia, je vous remercie. Rappelons qu'Alberto Moravia, qui est athée, est le plus illustre des écrivains italiens du XXe siècle. Il a publié de nombreux romans, dont Agostini, dans la collection GF chez Flammarion, 1934, La tchuchara et la belle romaine dans la collection J'ai lu chez Flammarion, encore, et Boff aux éditions Flammarion. Alberto Moravia a aussi commenté un très beau livre sur Picasso, période bleue et rose, paru également chez Flammarion. Demain, à rencontre, Marcel Brisebois s'entretiendra avec Marie-Hélène Mathieu, une femme au grand cœur qui a consacré sa vie aux handicapés. Elle collabore étroitement avec Jean Vanier. qui a consacré qui a consacré et on qui a consacré au fondement